Prends les bottes là Coucou, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog Comme vous l'avez vu dans les petits clips précédents La journée a démarré un peu speed, comme à chaque fois qu'Inès va à l'école Il pleut des torrents, mais des torrents de flotte dehors Donc du monde pour déposer les enfants, les voitures qui sont mal garées, etc Enfin bref, c'est toujours un peu plus compliqué quand il pleut Mais on a réussi, Inès portait son imperméable, je ne me souviens absolument pas de la marque Mais dont les petits nuages changent de couleur quand ils sont mouillés Donc autant vous dire qu'elle allait être trop contente qu'il pleuve Avec ses petites bottes à sauter dans les flocs d'eau Donc au vu de la météo, ça risque d'être une journée majoritairement en intérieur Exception fête de ce soir, j'ai une petite soirée de prévue Donc je vous emmène avec moi Ce début de vlog est en collaboration avec la marque Ana Luisa Que vous connaissez sûrement, moi ça fait un paquet de mois, voire d'années Que j'entends parler de cette marque Et j'ai toujours trouvé leurs bijoux vraiment très jolis Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter trois modèles différents Ana Luisa, donc pour la petite histoire, c'est une marque qui est originaire de New York Qui a tout un engagement en termes d'éco-responsabilité Avec des matériaux recyclés à commencer par l'or et l'argent Avec lesquels sont plaqués les bijoux Et je trouve un style très reconnaissable Dans le sens où c'est élégant, intemporel Mais toujours avec un petit truc en plus Soit un matériau, soit une couleur Et je trouve que du coup ça rend les bijoux assez uniques Donc je suis contente de vous présenter ce matin Donc trois modèles que j'ai reçus Je vais vous montrer tout d'abord l'emballage dans lequel ça arrive Donc une petite boîte en carton Et puis chaque bijou est emballé dans un petit pochon Comme ça en coton ou en velours Alors j'ai pu choisir trois pièces Je pense que les trois pièces que j'ai choisies ne vont pas vous étonner Tout d'abord cette paire de petites puces Si le focus veut bien se faire Voilà en forme de lune Donc ce sont des lunes qui sont très très discrètes Avec une finition derrière classique Avec un fermoir comme des boucles d'oreilles puces Ensuite la paire pour laquelle j'ai vraiment craqué C'est cette paire de créoles Avec un petit strass Mais vous avez une teinte rose Qui a été ajoutée Comme de la nacre Sur le devant de la créole Et donc vous allez voir que quand je la porte C'est la couleur qu'on voit Ça existe dans plusieurs couleurs Mais ce petit rose pâle moi me plaisait bien Et enfin ce très joli collier Sur lequel il est écrit Mama Vous allez voir que ça va être complètement dans le thème De ma soirée de ce soir J'aime bien les bijoux un peu à message comme ça Mais j'aime bien quand c'est discret Et je trouve que là c'est le cas Donc je pense que je vais porter ce collier Avec les petites boucles d'oreilles roses Je vous montre ça tout de suite Voilà les bijoux portés Les petites boucles d'oreilles Je les trouve ravissantes C'est juste discret comme j'aime Mais à la fois ça se remarque Et le collier écoutez Il tombe parfaitement sur mon pull Je le trouve adorable aussi Vous n'êtes pas sans savoir Que la fête des mères arrive à grands pas Et grâce à cette collaboration à Naluisa Je peux vous parler du fait Que vous avez moins 40% Sur le deuxième bijou acheté Je vous mets un lien directement sous la vidéo Si vous voulez aller voir Les bijoux proposés par la marque Donc collier, boucles d'oreilles bien sûr Il y a également des bracelets Je suis très contente De ce petit duo voire trio Avec les autres boucles d'oreilles Si vous avez plusieurs trous à l'oreille Vous pouvez notamment les empiler Voilà j'espère que ça vous plaît Et moi je continue tout de suite avec ma journée Sur la route du retour de l'école J'ai fait des micro courses Une petite botte de radis Tout le monde adore ça à la maison A commencer par Inès Des oeufs parce qu'il m'en reste Quelque chose comme deux Et en fait toutes mes recettes A peu près demandent trois oeufs Voilà donc il m'en fallait bien six de plus Un morceau de gruyère Et des fraises Moi c'est mon fruit préféré Quand c'est la saison J'en achète à peu près une barquette Tous les deux jours Donc je ne pouvais pas partir De chez le primeur Sans une nouvelle barquette de fraises Je suis déjà de retour dans ma voiture J'ai pas mal de petits trucs à faire A plein d'endroits différents Donc ça va quand même prendre je pense Une bonne heure le temps de tout faire Étape 1 Prendre le courrier chez mes parents Qui sont partis en vacances Étape 2 Récupérer un colis qui s'est perdu A l'autre bout d'Annecy Étape 3 Acheter de la litière Pour mon petit félin Étape 4 Poster ce petit cadeau de naissance Et étape 5 Ne pas avoir le temps De rentrer à la maison Et me retrouver devant l'école Pour venir chercher Inès Qui mange à la maison ce midi Avec à peu près 25 minutes d'avance Je suis en train d'écouter L'épisode 170 De Bliss Qui est l'épisode avec Anna Roy Qui est une sage-femme Extrêmement extrêmement connue J'avais vraiment vraiment hâte de l'écouter Il est sorti il y a quelques jours Au moment où je filme Et cet épisode est incroyable Il me reste 5 minutes Il dure très longtemps Il dure 1h55 Cet épisode Mais je n'ai absolument rien vu passer J'ai un truc qui me chatouille Ça doit être un poil de mon pull Je n'ai absolument rien vu passer C'était passionnant sur tous les aspects Pas que sur l'aspect maternité Parce que donc Si vous connaissez Anna Roy Vous vous doutez bien Qu'elle n'a pas parlé que De son expérience de maternité Elle a aussi parlé de sa carrière De sage-femme Et j'ai vraiment adoré cet épisode Écoutez j'attends des applaudissements Ces chaussettes ont fait beaucoup rire Sur Instagram Anna à un fois Elles sont ridicules Chez ma passion on peut appeler ça des chaussettes Vous savez ce sont les petites chaussettes Invisibles Les fétichistes du pied seront ravis de ce petit plan Donc je retire tout de suite mon pied Je demande des applaudissements Parce que en une après-midi J'ai réalisé deux tâches extrêmement pénibles A savoir Trier l'intégralité de mes papiers Je vous l'avais dit On a une organisation avec Quentin Je vous avais parlé de ça dans quoi ? Dans une vieille vidéo je pense Où je devais vous parler de l'organisation du bureau Je vous la mettrai sur l'écran On a un classeur pour tout ce qui nous incombe à nous deux Un classeur chacun pour nos fiches de paye Et après on a un classeur chacun pour ce qui nous incombe chacun C'est une organisation comme une autre Je dis pas que c'est la vérité universelle Mais pour nous ça marche très bien Et j'avais je crois 3 ou 4 mois de retard sur le rangement des papiers C'est à dire tout ce que les gens insistent pour envoyer en format papier Certaines factures qu'on ne peut pas recevoir par format web etc Donc une bonne chose de faite Et en même temps Tenez vous bien J'ai fait ma déclaration d'impôt Je n'en reviens pas d'avoir réussi à faire deux choses aussi pénibles en une après-midi Sachant que chez nous la déclaration d'impôt c'est compliqué Et particulièrement pour celle de 2021 Puisque j'ai travaillé 6 mois en Suisse 6 mois en France Que je suis passée d'une autre entreprise à une société Je vous laisse imaginer le fourbi J'y ai passé une heure Tout recontrôlé 5000 fois pour être sûre que je n'ai pas écrit de bêtises Enfin bref c'était un moment pénible Mais écoutez Une bonne chose de faite Je suis actuellement en train de me récompenser avec un petit bol de pop-corn Qui était plus rempli Que j'ai un peu défoncé Dans le bol de ma fille Pop-corn que Quentin avait acheté pour une petite soirée pyjama Qui se sont fait tous les deux Pendant que j'étais au resto avec mes copines il y a quelques jours Pour l'organisation des papiers C'est toujours le même système Avec cette petite grille qui est cachée Derrière cette porte Ça fait un moment que je l'ai Je ne sais absolument plus d'où elle vient En bas ce sont les choses à trier pas urgentes Notamment le papier qui est derrière C'est une demande de remboursement Le remboursement n'a pas encore été fait Donc comme ça je l'ai dans un coin de la tête Une petite carte là qu'il faut que je range dans les souvenirs d'Inès Et en haut C'est ce qui est urgent entre guillemets Les bons cadeaux qui vont périmer Les places de spectacle Le genre de trucs qu'il ne faut absolument pas oublier Donc c'est pas forcément urgent On va dire que c'est plutôt très important Et quand je reçois par exemple une facture Je ne sais pas EDF ou lot ou autre Ça part dans le bac du bas Parce que je n'ai pas d'urgence à le ranger Donc c'est le bac qui a tendance à s'entasser le plus vite Et la dernière tâche pénible de la journée Tadam ! J'en reviens pas que j'ai fait autant de trucs chiants En une journée J'ai changé tous les draps Ce qui est de loin je crois La tâche ménagère qui me dérange le plus Tout le reste bon je le fais avec Et avant que vous soyez énervés Oui je ne repasse pas mes draps Bon vous allez me dire sur un motif comme ça Ça se remarque pas trop Mais vraiment la vie est beaucoup trop courte Pour repasser ses draps Selon mon point de vue Vous me demandez souvent d'où vient cette parure de lit Elle vient de chez Cirillus Je pense qu'elle fait un peu beaucoup Avec le papier peint Mais moi je l'aime bien Avec ce petit coussin moutarde J'en ai aussi un Enfin c'est un oreiller Mais dont on sert comme coussin décoratif J'ai aussi une housse rose Qui correspond bien aux petits roses dans le tissu Voilà je ne pense pas qu'elle soit encore disponible Mais jeter un coup d'oeil sur le linge de lit Cirillus C'est très très joli Même si la matière est un petit peu Vous entendez ? Un peu plastifiée Avec le... C'est comme si elle était un peu amidonné Avec la lavage ça commence à partir Voilà ça fait un paquet de fois que je la lave Ça fait plus d'un an que je l'ai Donc elle est passée 50 fois en machine Donc ça commence un peu à s'atténuer Et ça ressemble plus à de la percale de coton Mais c'est vrai que c'était quand même assez pénible au départ Mais voilà reparti Sac de danse Un colis linted à déposer Je ne pense pas que j'aurai le temps Je vais le laisser dans la voiture pour demain T'as fini de manger ? Non vous ne rêvez pas J'ai changé de tenue Je suis revenue du cours de danse d'Inès Et je me suis préparée pour partir à ma petite soirée Donc ce soir c'est le lancement de la saison 2 Du podcast Alpine Mama Qui est le podcast de mon amie Julie Et elle fait tout un événement à la Maison Gaïa Qui est un lieu dédié à la femme A la famille, à la maternité Qui a été créé juste à côté d'Annecy Et donc j'ai trop hâte Parce qu'en plus je sais que Julie a préparé plein de surprises Je ne sais pas trop ce que je vais filmer là-bas Parce qu'il y aura beaucoup de monde Et vous savez que je ne suis pas toujours à l'aise À l'idée qu'on voit des inconnus En tout cas des gens qui n'ont rien demandé dans mes vidéos Donc je vais voir ce que je vais filmer Peut-être des petits plans Mais pas beaucoup plus que ça En tout cas je n'emmène pas ma caméra Je vais peut-être juste filmer un peu avec mon téléphone Donc je me suis changée Je suis avec mon chat Je suis toute vêtue des petits hauts Des pieds à la tête Pantalons, marinières, gilets Qui font toutes les trois parties de la nouvelle collection Et qui m'ont été offerts par la marque Si vous avez suivi mes petits contenus sur Instagram Je vais peut-être commencer à travailler avec la marque Là pendant l'année 2022 En tout cas ils ont eu la gentillesse de m'offrir Quatre pièces que j'ai pu choisir dans la boutique Et ça m'a fait hyper plaisir Vous savez que moi ça fait des années que je vous parle de cette marque Je t'aime beaucoup Nala Mais là tu ne vas absolument pas venir Ni sur mon joli pantalon Ni sur mon joli gilet Donc reste bien là où tu es Donc voilà pour le programme de la soirée Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer Mais je pense quand même un petit moment Je vous mettrai bien sûr le lien du podcast Sous la vidéo Alpine Mama c'est un podcast Qui met en lumière des histoires Des récits de maternité, d'accouchement de femmes En... Alors j'allais dire Haute-Savoie Mais dans les Alpes Globalement comme son nom l'indique Alpine Mama Et je ne vais pas tarder à partir Puisqu'il faut que j'aille chercher ma copine Jeanne De Basilic Podcast Donc une autre podcasteuse Parce qu'on y va toutes les deux Donc voilà On covoiture pour y aller qu'à une seule voiture Je suis toute prête Je vais juste mettre une petite veste Parce que je pense qu'il va à nouveau pleuvoir ce soir Trouver une paire de chaussures adaptées Et je file Je viens de rentrer à la maison Comme ceux que j'avais anticipé Il est 23h Et des brouettes J'ai passé une super soirée J'ai revu des personnes que j'avais pas vu depuis longtemps J'étais très contente d'être auprès de Julie Pour ce bel événement J'ai rencontré aussi des lectrices Des personnes qui me suivent Qui étaient là à la soirée J'ai oublié les prénoms Parce que j'ai rencontré pas mal de monde Donc si vous passez par ici J'ai été très contente de discuter avec vous C'était vraiment super chouette Il est maintenant l'heure d'aller se démaquiller Et d'aller dormir Parce que demain matin Première heure J'enregistre un épisode Pour mon podcast Donc il faudrait quand même que je sois Un peu fraîche pour ça J'espère que vous avez passé un bon moment En ma compagnie Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt